Bonjour à tous, je pense qu'il y a déjà des têtes qui fréquentent le Fab Lab. Je fais partie de l'association Fab Lab Lagnon, qu'on a baptisé CareNel, CareNel pour Nouvel Espace Ludo Créatif. Donc on essaye de monter au niveau de Lagnon. Donc un Fab Lab, quand on va parler d'open source, l'idée du Fab Lab c'est quelque chose qui est associé au monde open source, qui est issu de la démarche open source et qui sort du MIT. Alors qu'est-ce que c'est qu'un Fab Lab ? C'est un lieu en fait, donc un lieu qu'on n'a toujours pas, mais sur lequel on travaille. C'est un lieu où on va trouver des machines à commande numérique, on va dire des imprimantes 3D, des fraiseuses à commande numérique, des coupes laser. Et on a des petits outils comme ça qui sont pilotables via des ordinateurs. Et avec ça on va être normalement capable de fabriquer à peu près tous les objets dont on a envie. Donc il y a une démarche à la fois technique, ça fait appel à des ingénieurs. Et il y a une démarche aussi, une démarche créative avec des designers, des gens qui voudraient créer. Donc c'est un endroit de rencontre où les gens viennent avec leur savoir, donc qui est électronicien, qui est plutôt designer, qui veut faire du macramé numérique, etc. Et on met à disposition, on mettra à disposition quand on aura lieu, les machines et l'expertise, car leur mission d'un Fab Lab, en tout cas celui de l'Agnon, se situe vraiment dans la démarche du MIT, donc l'université américaine, d'être un espace ouvert avec de l'éducation populaire, donc de l'ouverture aux jeunes publics et de l'éducation scientifique. Donc il y a un certain nombre de partenariats qui sont en cours, on a déjà rencontré les gens du lycée, on a rencontré les petits débrouillards, une association qui fait de l'éveil scientifique. Là on se réunit actuellement dans les locaux de la DIT en attendant d'avoir notre propre local, parce que comme on doit avoir des machines, forcément c'est un peu plus compliqué que juste pour avoir un espace de co-working. Donc ça on devrait avoir des réponses assez vite, en tout cas on espère qu'en mars ça sera disponible. En tout cas l'association a été créée, l'idée est partie en novembre, l'association est créée depuis fin décembre, donc elle reçoit un déco plutôt favorable des politiques et de l'écosystème globalement, c'est un mot qui est dans les oreilles de pas mal de monde. Donc ça reste une association de 1901, et dans les statuts on a vraiment pas mal insisté sur l'aspect open source, qui va vous être détaillé dans la présentation suivante. Donc si vous êtes intéressé, il y a un lien à retenir, c'est fablab-lagnon.org, donc il y a la possibilité de s'inscrire. On fait des réunions pour l'instant le lundi, à midi et demi à la dite. Là c'est plutôt des réunions entre nous, on ne manipule pas vraiment, on discute beaucoup sur les forums du site web, mais on ne fait pas grand chose. C'est-à-dire que les gens ramènent des choses. Il y a deux semaines, quelqu'un a ramené l'imprimante 3D, enfin on a ramené l'imprimante 3D, et on a imprimé nos premières pièces en 3D pour montrer comment ça marche. La semaine dernière, c'est quelqu'un qui fait des drones, qui a ramené son drone, radio commandé. Donc lui, il a pour objectif de faire un drone, donc il a un drone avec des lunettes inertielles et puis une caméra, donc quand il pilote son drone, il voit directement ce que se voit son drone. Voilà, et la semaine prochaine, prochaine séance, midi et demi, c'est quelqu'un qui nous présentera des éoliennes, enfin la partie théorique des éoliennes autoconstruites, pour fabriquer des éoliennes soi-même. On est très dans le do it yourself. Et il y a un certain nombre de projets qui sont vraiment en essai-mage, en attendant d'avoir des locaux toujours, mais autour de l'énergie, autour du smart grid, donc on va dire les boîtiers pour contrôler la consommation électrique à la maison, ça s'intéresse à les gens, et de l'impression 3D, de la modélisation, tout blender, en plus, choses comme ça. Donc voilà, vous êtes bien des bienvenus, vous pouvez déjà aller voir sur le site web si ça vous intéresse. Il y aura quelque chose sur Arduino aussi, bientôt. Et voilà, ça fait un lien avec l'open source, parce que, comme je dis, nous on utilise, on favorise, enfin, on milite pour l'utilisation massive de solutions open source, des outils, donc je vais parler de blender pour la modélisation 3D, et sinon des technologies open source. Donc voilà, je crois que j'ai dit après ce que j'avais à dire, je ne sais pas s'il y a des questions, et je vais passer la main pour la présentation open source, et la joie des licences multiples et variées. Merci. Bonjour, je me présente, je suis venu à l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple. Je vais vous présenter une partie de l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple de l'exemple. Je vous dis, même pas écrite, mais orale. Quel d'entre vous utilisent ou ont déjà utilisé de logiciel open source ? Je vais vous poser la question inverse. Qui n'en a jamais utilisé ? Qui a déjà écrit des logiciels open source ? Donc en fait vous êtes un petit peu entre monsieur Jourdain et un expert, j'espère qu'on n'a pas trop de redit puisque vous avez déjà tous utilisé, j'imagine que c'est aussi pour ça que vous êtes venus. Et puis je vous prie d'excuser les 5 personnes qui ont déjà développé du code, mais bon, on verra peut-être des choses qui sont intéressantes même pour elles. Rapidement le plan de la présentation, on a découpé en 4 parties qui sont totalement inégales. Donc une première introduction dans le cadre de petit rappel historique pour vous donner un peu une idée des fondements de l'open source. Des définitions, ça sera un petit peu laborieux, mais ça permet d'y voir plus clair. Je ne suis pas trop loin, c'est bon. Un petit point sur les forces et les faiblesses de l'open source, parce qu'il y en a en fait, et c'est intéressant de vous connaître pour savoir après comment on se situe dans quelle utilisation de l'open source par rapport à ses forces et ses faiblesses. Et puis une série de bonnes pratiques, c'est peut-être pour ça que vous êtes venus plus particulièrement. Et c'est Jacques qui vous parlera des bonnes pratiques plus particulièrement. Donc ça, pour tel que vous l'avez déjà vécu, le coup de la machine à café, vous l'avez déjà vu. C'est assez rigolo. Et juste un petit aparté sur l'affiche pour la soirée. Je pense que vous l'avez peut-être tous vu. Je ne sais plus si elle est sur le site. Sur Eventbrite ou quoi l'affiche ? Je ne sais plus. Deux, pardon ? L'affiche, on la voit sur le site de Eventbrite ? Je ne suis pas sûr, non ? Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'il y a la personne qui a fait l'affiche est présente ? Oui. Tu peux sortir, s'il te plaît ? Je ne suis plus embarré, c'est l'enfant. Non, juste deux, trois remarques. Par exemple, il y a le logo de l'OZI. C'est l'Open Software Initiative. C'est le cercle cassé vert. Je ne sais pas pourquoi il n'y a pas aussi le logo de la FSF, la Free Software Foundation, qui est probablement aussi importante que l'OZI. Je n'ai pas trop compris. On ne peut pas toujours être loin d'affiche, en fait. Non, non, bien sûr, bien sûr. Ensuite, c'est écrit dessus que les éléments qui constituent l'affiche sont tous libres de droits. Tu as vérifié ? Oui. Parce que j'ai un doute, en fait. Par exemple, la police de caractère, c'est la quelle ? C'est l'Open 100. Par contre, je ne sais pas le truc. C'est l'Open 100 qui est libre de droits. Elles sont copyrights et dans le domaine public ? Oui. Ah, super. C'est pas mal. De bon point, quand même. Et le logo, par contre, j'ai retrouvé, mais je n'ai pas fait gaffe à la licence. Le logo, je pense qu'il est avec une licence super permissive, voire sans licence, mais je ne sais pas si tu l'as, le pingouin. Ah, le pingouin. C'est vrai. On va voir les contraintes sont vraiment très mieux, bien que ça arrive. Ça dépend du contexte. Tu vois un problème là, parce qu'on n'a pas le retour ici. À moins que... Non, non, on n'a pas le retour. Bon. Bon, il faut faire rien, je ne sais pas. Donc, un tout petit peu d'histoire, juste un truc assez rapide. C'est certainement. Bon, super. Sur l'open source, en fait, c'est basé sur une philosophie de l'éthique. En fait, initialement, l'idée, elle était très noble. Et ça remonte extrêmement loin, puisqu'on peut considérer que le premier homme historique qui a trouvé que le bout de mammouth était meilleur et plus digeste, cuit que cru, en tout cas, il a inventé une recette et il a partagé aussitôt. La recette avec l'open source et puis quelqu'un, un jour, a rajouté un truc salé dessus et c'est encore meilleur. Donc l'open source, c'est aussi vieux que l'humanité, fondamentalement. Et il y a Dechart qui a dit vers le 13ème siècle, je crois, le 12ème siècle, merci, que nous sommes comme des mains placées sur les épaules de géants, c'est-à-dire qu'on s'appuie sur les connaissances antérieures qui ont été faites par des gens qui les considèrent être plus importants ou meilleurs que nous. finalement, pour nous-mêmes faire avancer la science et l'état de la technique. Donc en fait, on réemploie tout ce qui a déjà été fait auparavant et on repart jamais de zéro, on partage tout ce qui a été fait, un peu comme les recettes de mammouth à la préhistoire. Dans le cadre de l'informatique, tout ce patrimoine est constitué par les connaissances et tous les ingénieurs et les chercheurs qui ont contribué à ça et notamment, cette connaissance, sa matérialisation, c'est le code. Donc, pour pouvoir progresser et faire avancer cette science, le meilleur bonheur a toujours été de partager le code. D'ailleurs, dans les premiers temps, et ça date des origines informatiques, on va dire, pas populaires, mais qui a un minimum de portée et de diffusion, c'était dans les années 50-60, en fait, ce que les gens achetaient, c'était pas du logiciel, c'était des machines. Et les gens qui achetaient ces machines, c'était des grosses machines qui leur coûtaient extrêmement cher, avec lesquelles ça donne une norme à mon stage concurrentiel, et ils trouvaient absolument adhérent qu'on ne puisse pas leur filer le code source du logiciel qui tourne dessus, et qu'ils ne voulaient pas faire tourner un code, donc qu'ils ne connaissaient pas, pour lesquels ils n'avaient pas d'informations. Et d'ailleurs, non seulement le code source était gratuit, mais même le support était gratuit. Alors, ce qui s'était vendu, c'était que la machine. Ici, on a indiqué que les premiers trucs, c'était que ça allait du plus bas des autres rating systems, jusqu'aux logiciels, mais aussi que les jeux qui ont été créés un peu incidemment, par des informaticiens probablement un peu désœuvrés, car il n'y avait aucun blog dans leur logiciel, tout allait très bien. Et donc, c'était uniquement lié au matériel. Et puis, dans les années 70, au début desquels a été inventé un certain nombre de choses, encore basées sur cette philosophie-là, le langage sénier, l'unix, etc., sur ce qu'on connaitrait bien maintenant, il y a eu un mouvement qui s'est élevé contre ça, qui s'est dit mais finalement, la valeur n'est pas que dans le matériel, notre logiciel aussi a de la valeur, on le revendique, et on ne veut pas laisser ces espèces d'échevelets là, qui pilent notre logiciel, qui le diffusent entre eux, et qui ne nous reversent rien. Et Bill Gates a envoyé une open letter to the hobbyist, donc une lettre ouverte aux amateurs, en disant, il faut arrêter maintenant de partager comme ça le code de mon basique, parce qu'il avait fait le langage basique pour je sais quelle machine. Et puis, c'est un peu signé, en fait, c'était un peu la pierre d'abord, qui a marqué le début du logiciel à source fermée, et à partir de là, ce mouvement s'est plus arrêté, jusqu'à un point assez avancé, puisque le logiciel open source, elle commençait à devenir, en fait, littéralement minoritaire, alors qu'il était plus que majoritaire auparavant. Et c'est là que, donc, vous voyez qu'il y a un gap entre deux, puisqu'on était dans les années 50-60, puis en 76, et puis après il a fait l'attente 83, donc quand même pas mal de temps, surtout à l'échelle de l'informatique, pour que réémerge un mouvement, alors initialement libertaire, via Richard Stolman, qui trouvait que le fait d'avoir un logiciel fermé qui ne pouvait plus ausculter, ça lui semblait être une privation de ses libertés fondamentales, donc il refusait cet état de fait. Pardon. Et il a donc créé le projet de nous, et puis un peu plus tard, la Free Software Foundation dont je parlais tout à l'heure, qui milite pour la liberté d'utiliser, enfin de faire ce que l'on veut avec le logiciel. Et puis sur ces entreprises, et grâce justement à cette licence, une licence, la licence GPL, qui est une licence attachée à la notion de, enfin à GNU, puisque GPL ça veut dire Non Public License, est sorti donc le Linux que vous connaissez tous, qui est le système le plus répandu au monde. Et puis encore un peu plus tard, en fait, il y a Eric Steven-Rimond, qui a lui à son tour créé une autre structure pour promouvoir l'open source. Cette fois-ci, l'open source n'est pas logiciel libre, on verra tout à l'heure où est la différence. Donc il a créé l'open source initiative, l'OSI, dont vous avez le logo vert, le cercle cassé vert sur la fiche. Et lui, il a défini une autre façon d'ouvrir le code source et de l'utiliser. Et à partir de ce moment-là, en fait, avec cette initiative, la Free Software Foundation, qui milite pour la liberté, et l'OSI, l'open source initiative, qui milite pour l'accès aux ressources, ce moment-là, en fait, ce n'est plus arrêté. Et donc tout ça aboutit à une histoire qu'on connaît bien au présent. Je ne vous fais pas la liste de tous les produits qui sont ici, vous vous connaissez tous. En fait, certains ne paraissent pas si vieux qu'ils le sont en réalité. Par exemple, je rencontre le Modiac, c'est un petit bon vieux, je ne me souviens pas que c'était si possible. Pareil pour OpenOffice. Et en fait, ces logiciels, avec le temps, et surtout ces dernières années, ils prennent beaucoup de valeur. Donc on va être des jeux d'acteurs vachement importants pour, c'est pour le contrôle d'un logiciel, ou garder la main sur son développement. On vous fait grave du comportement de Google vis-à-vis d'un certain nombre de logiciels ressources. Et puis l'exemple de MySQL, dont le contrôle est dépli par Sun, dont le contrôle est dépli par Oracle, rien que pour pouvoir tuer dans l'oeuvre éventuellement une trop grande préeminence de MySQL sur le marché, etc. Et puis, en fait, on se rend compte qu'il y a énormément d'enjeux, en fait, dans le domaine de la source. J'ai mis quelques contentieux significatifs. Je crois que c'est qu'en France. Ce Cisco, c'était un français français ? C'était européen, non ? Ouais, c'était européen. Donc, Educast, si je ne me trompe pas, c'était en France. En fait, c'était un problème de violation de licence GPL. Cisco, c'était un problème de violation de licence dans des équipements. Free, vous avez été entendu parler. C'est aussi un problème de violation de licence dont Free s'est défendu assez maladroitement à l'époque, parce qu'il refusait de discrimer le logiciel GPL qui était dans sa web, etc. Comme ça, ce sont les gros, mais en fait plein de petits. Et toute l'année... Orange ? Oh si ! C'est qu'un exemple ! Oh oui ! Je ne vais pas conduire avec des trucs comme ça. Ça me semble peut-être pas important. C'est pas très pratique de ne pas avoir de retour sur l'écran local. Donc, quelques définitions dont je vous ai parlé tout à l'heure. En fait, il y en aura pas mal. Voilà. Donc, deux définitions relativement rapiles. La première, en fait, qui est fondamentale, c'est qu'un logiciel est libre. Enfin, on utilise tous les livres ou ouverts. Vous allez voir qu'il y a un chevauchement. Si, en le distribuant, enfin en le fournissant, on fournit également, et de façon inconditionnelle, le droit de l'utiliser, c'est assez évident quand même bien que, le droit de l'étudier, y compris de décompiler ou d'accéder au code source, le droit de le modifier, parce qu'on n'est pas contraint par la volonté du développement initial, et, derrière, le droit de le diffuser, éventuellement une fois qu'il a été modifié. C'est-à-dire que, c'est pas qu'on dépossède le propriétaire initial, c'est que le logiciel donne des droits assez importants. Alors, comme je disais tout à l'heure, en fait, la FSF, elle, elle axe sa philosophie sur une notion qui est essentiellement philosophique, donc, de liberté. Effectivement, on donne, quand on distribue au logiciel, ces quatre libertés à la personne à laquelle on les donne, et ces libertés sont généralement retransmissibles derrière. Et le prix n'a rien à voir là-dedans, ce qui fait qu'un logiciel libre, selon la FSF, peut très bien être vendu. C'est pas incompatible. Tandis que l'open source initiative, donc, l'OSIP, pour qu'on trouve le logo là, justement, est plus pragmatique, en fait, il parle plus d'une méthode de collaboration ou de développement dans laquelle le fait que le logiciel soit, dont les codes sources soient accessibles et disponibles, permet d'obtenir des logiciels de qualité qui évoluent plus vite, avec plus de, comment, plus de chances d'avoir, d'être sans défaut, etc. Alors, aussi bien la Free Software Condition que l'open source, dans la définition de logiciel libre ou open source, reprenne ces quatre libertés fondamentales qui sont en haut, et l'OSIP rajoute six autres critères, donc, quand on est redis au total, mais que je ne vous ai pas en train de choisir, qui permettent de définir ce qu'ils appellent un logiciel open source. Donc, c'est un peu moins, enfin, elles enrichissent avec des choses qui sont un peu moins fondamentales, mais qui donnent une approche légèrement différente, mais globalement, ces deux organisations sont d'accord sur le concept de logiciel libre ou open source. Alors, dans la pratique, donc, les licences libres reprennent ces quatre libertés minimum, puisque c'est comme entre les deux organismes, avec ce qu'on appelle un copyleft, un degré de copyleft plus ou moins fort. Alors, je reviendrai sur l'évasion de copyleft un tout petit peu plus tard, parce que c'est pas simplissime, mais il faut savoir que ce degré de copyleft, en fait, il va conditionner ce que vous allez pouvoir faire avec les licences, ou les droits et devoirs que vous allez avoir vis-à-vis de cette licence. Et donc, je le disais à l'instant, donc, l'open source initiative a défini quelques termes supplémentaires par rapport aux quatre droits fondamentaux. Et ce que je vais faire, c'est qu'on va dire open source globalement pour l'ensemble, sachant que c'est très abusif, et c'est un élément sur lequel la FSF, la Full Self-Free Foundation, s'est longtemps battu. Vous avez peut-être entendu parler de Richard Stallman, donc, qui est un petit peu caractériel, quand on dit open source, ça... Bon, vous risquez de vous prendre carrément un coup de poing, quoi. C'est un peu plus l'acide, c'est le bonhomme. Mais bon, par abus de langage, on utilise le terme open source pour l'ensemble. Il a été forgé le terme FLOSS, pour free, libre, open source software, qui englobe vraiment là, par contre, la totalité. Bon, FLOSS, c'est un acronyme qui est pas super pratique à employer. Sachant qu'ils ont été obligés de rajouter libre à derrière, puisque le mot free en anglais est un peu ambigu, puisqu'il désigne à la fois ce qui est libre et ce qui est gratuit. Or, comme vous disiez tout à l'heure, dans la définition de la FSF, la gratuité ou non n'a pas vraiment d'importance. Alors, une licence open source, comme tout logiciel, y compris les logiciels qui sont pas open source, un logiciel est soumis aux droits d'auteur. Donc, sauf exception relativement rares, où on peut verser directement un logiciel de données publiques, et dans ce cas, les droits d'auteurs sont plus les mêmes, voire n'hésitent plus. En France, c'est carrément pas possible. C'est-à-dire que pendant 70 ans après la mort de l'auteur, il y a le droit moral qui reste attaché à l'auteur, et donc personne ne peut le priver, ni même lui ne peut pas y renoncer de son plein grain. Donc, en France, cette notion-là de logiciel dans le domaine public est pas vraiment possible. Par contre, aux Etats-Unis, c'est possible, notamment ce qui est produit dans certaines universités, dans certains centres de recherche qui sont financés par le gouvernement, et donc sur des subsides publics, sont élevés automatiquement dans le domaine public. Donc c'est exceptionnel qu'il n'y ait pas de copyright sur un logiciel. Et du coup, en fait, puisqu'il y a un copyright, il y a une licence, la licence qui est accordée par l'auteur, alors quelquefois, faites ce que vous voulez. D'ailleurs, il y a une licence qui s'appelle quelque chose comme what the fuck licence, je ne sais pas quoi, je m'en fous complètement, faites ce que vous voulez. Mais il y a quand même une licence. Et cette licence, finalement, c'est le contrat, que vous ne signez pas, mais qui est tacite, entre l'auteur et la personne qui va récupérer le logiciel de licence à vue. Alors un petit exemple, dans le code source d'Android, qui est sous licence Apache version 2, qui est une licence relativement permissive, j'ai mis les quelques premières lignes du contrat de licence, ça veut dire qu'il y a quand même des contraintes, parce que c'est quand même contrable, donc, hors loi applicable dans la vie direction où vous trouvez, etc. Vous avez le droit de faire ci, de faire ça, et vous n'avez pas le droit de faire ci, de faire ça. La suite, vous irez l'air lire la licence Apache 2, je ne la connais pas par cœur. Donc il y a effectivement un contrat qui est établi entre le licencié et celui qui a créé le logiciel. Hop, je me permets d'avoir mon retour. Alors, qu'est-ce qu'une licence plus source ? J'ai du mal à faire comprendre pourquoi j'avais mis ça avant. Est-ce que c'est en anglais ? Mais il y a un texte dessus. Donc ce qui n'est pas une licence, open source bien sûr, c'est évidemment que ce n'est pas une licence propriétaire, parce qu'il y a une forte opposition entre les deux. Donc il n'y a pas forcément de modèle économique, d'ailleurs les licences à proprement parler. Après, il y a un modèle économique derrière l'idée d'avoir mis le logiciel sous licence open source, etc. Il y a plein d'entreprises qui se débattent là-dessus. Mais la licence en elle-même, elle ne fournit pas un modèle économique. Donc tout ce qui est d'ailleurs une licence dite propriétaire, ce qui est listé là, la relation individualisée, la fournition indéputable, pas de source, etc. Tout ça n'existe pas avec une licence ou de source. Ce n'est pas non plus un freeware ou un shareware. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas sûr de savoir ce que c'est que freeware, shareware ? Merci d'avoir rendu le courage de le dire. Ce n'est pas évident parce que, personnellement, ça fait longtemps que je n'ai plus trop entendu parler de freeware et shareware. Il y a peut-être 10-15 ans, c'était des termes qui ont vu que l'on voyait souvent. Aujourd'hui, c'est le plus si vrai. Freeware, typiquement, je pense que Acrobat Trader doit être considéré comme un freeware. C'est-à-dire qu'on vous le donne. Vous n'avez pas accès aux sources, vous n'avez que l'exécutable. Par contre, vous pouvez redonner à quelqu'un, ce n'est pas grave, tant que vous ne modifiez pas en tout cas, et puis l'utiliser sans qu'on ne vienne rien vous demander. Par contre, il y a quand même une licence puisque, quand vous l'installez, il y a contre une licence Adobe qui s'affiche et que vous ne l'acceptez. Et le shareware, alors là, j'ai du mal à retrouver un exemple contemporain. Il y a quelques années, j'utilisais un truc qui s'appelait Paint Shop Pro. C'était un shareware, c'est-à-dire qu'on pouvait l'utiliser pendant 30 jours. Le 31ème jour, à chaque démarrage, il a affiché une pop-up qui disait, avant d'utiliser, allez m'acheter, vous voulez bien payer ? Oui, non. Puis si on disait non, vous pouvez quand même s'en servir. Il fallait quand même se taper le... Voilà, c'était un shareware. Donc le shareware, c'est pareil, c'est fondi gratuitement initialement. On le paye, quelquefois la somme que l'on veut, mais par contre, on n'a toujours pas accès aux sources. Donc dans les deux cas, plus loin, shareware, on n'a pas accès aux sources, donc c'est pas mal. Et libre de droit, ça veut dire domaine public. Or, comme je disais tout à l'heure, la notion de domaine public, en France, elle est très particulière, et dans le cas du logiciel, elle est extrêmement rare ici. Et sauf erreur de ma part, je ne suis pas juriste, sauf erreur de ma part, c'est même pas possible. Ou alors, il faut attendre 60 ans, on fait la barre de l'auteur, et je ne pense pas qu'il y ait un auteur de logiciel qui soit déjà mort depuis plus de 70 ans. Du coup, l'un dans l'autre, pour l'instant, on est tranquille de ce point de vue-là, quoi. Et par contre, ce qu'elle est, je commence par la test qui n'est pas assez facile d'éliminer les deux, trois, quatre. Donc une charte des droits et devoirs, c'est ce que je disais tout à l'heure, et sur lequel je vais encore revenir. C'est-à-dire que, c'est vrai qu'on a des droits, les quatre libertés fondamentales, ça donne plutôt des droits aux receveurs. Par contre, il y a aussi des devoirs, comme je disais dans la licence Apache, il y a des choses qui contraignent un peu l'utilisation de l'auteur, malgré le grand niveau de liberté qu'on peut obtenir avec cette licence. Ça repose sur un modèle coopératif, c'est-à-dire que c'est rarement un individu seul, je pense que c'est à peu près jamais un individu seul, qui publie son logiciel et qui décide de tout ce qu'il peut être fait avec le logiciel. Alors, ça peut arriver, personnellement, le code open source que j'ai publié, il n'intéresse que moi. Forcément, je suis un peu le seul utilisateur et le seul public. Mais bon, si quelqu'un me disait, tu sais, j'ai trouvé ton truc, j'ai utilisé, il est bien, mais il y a tel défaut, il y a un patch, il aura contribué après que j'accepte tout ou pas le patch ou autre chose. Mais ça forme déjà une toute petite communauté de deux personnes. Et de la coopération, forcément. Et puis, l'idée, c'est là que l'aspect des forces des libertés de Richard Stallman, et peut-être le plus prégnant, c'est que ça organise l'usage du logiciel au profit de tous les utilisateurs. C'est-à-dire que ce n'est pas le profit unique d'une personne qui soit le créateur ou le payeur d'unitial, par exemple, qui a été financé par les entreprises pour avoir besoin propre, par exemple. Des choses comme ça qui sont les plus importants, c'est le profit de l'ensemble de toute la communauté, aussi bien des utilisateurs que de leurs créateurs. Et donc, ce n'est pas évident comme transition, mais c'est ce que spécifie la licence qui fait que le logiciel est open source. C'est la licence, par exemple, GNU, alors qu'est-ce qu'on a la GPL, la LGPL, la GPL, etc., qui va faire que le logiciel est considéré comme étant open source. Je rappelle que c'est open source au sens large, free, libre open source software. Justement, je parlais tout à l'heure du domaine public, le fait qu'en France, par exemple, il existe deux types de droits. Le droit patrimonial et le droit moral. Le droit moral est inaliénable. C'est-à-dire que moi, les deux petits trucs mérdiques que j'ai écrits, je ne peux même pas décider de moi-même dans ce délai droit moral. Ils m'appartiennent. Je ne peux pas faire autrement. C'est aussi bien que cet index m'appartient. Donc, on peut le greffer sur quelqu'un d'autre. Mais bon, je ne sais pas comment je vais voir. Mon cerveau aussi, je ne pense pas qu'on puisse greffer mon cerveau sur quelqu'un d'autre. Voilà, mon cerveau, il m'appartient et je ne peux rien en faire d'autre. Je suis subsidé, mais même à ce moment-là, il sera toujours à moi et on m'entera avec. Donc, c'est un peu pareil pour le code, finalement. Par contre, il y a les droits patrimoniaux. Ça, ça peut se vendre, s'acheter, se céder, etc. C'est aucun souci. D'ailleurs, c'est ce que font tous nos chers patrons de l'industrie musicale, par exemple. Ce qu'ils font, c'est qu'ils gèrent les droits patrimoniaux de leurs artistes et leurs artistes n'ont pas accès à leurs droits patrimoniaux. Par contre, ils ne gèrent pas leurs droits nouveaux. Heureusement, d'ailleurs, c'est la seule chance qui leur reste. Donc, les droits que donne... Je reviens encore sur les cas de droite tout à l'heure. Il y a donc l'accès au code source. Évidemment, c'est-à-dire qu'à partir du moment où j'obtiens un code open source, c'est dans tous les cas. Puisqu'il est open source, forcément, je dois pouvoir accéder au code source. Même si on ne me le fournit pas, il faut que j'ai un moyen d'aller les chercher dans l'autre web. Oui ? Comment ça se passe ? Si j'écris du code et je le vends à quelqu'un ? Quelqu'un me fait une commande de code, je l'écris, je lui donne, il me paye pour ce que ça. J'ai toujours un droit moral sur ce code-là, il m'appartient toujours moralement ? Oui. Probablement. Je dis probablement parce que, comme je le disais tout à l'heure, je ne suis pas juriste. Les anglais ont un acronyme pour dire « I am not a lawyer », donc « I am not a lawyer ». Autant que je sache, tu peux jouer, tu peux exercer ton droit moral en disant « Attendez, mon code là, je ne veux pas que vous en serviez pour aller, je ne sais pas moi, espionner les libyens ou lancer des missiles sur les Malinois ». Éventuellement, tu peux t'opposer à cet usage. Je pense. Alors, je vous invite à vous rapprocher de votre avocat préféré si vous voulez être certain. Je ne suis pas sûr qu'il soit capable de vous répondre parce que, enfin, je fais un aparté en rebondissant sur ta question. Dans le monde du logiciel de conscience, je vous disais tout à l'heure que, je citais des exemples de cas connus là, Edu4, Cisco, Ofri, qui ont eu des problèmes avec des non-respects de distance, des choses comme ça. Ils sont finis par se trouver devant des tribunaux parfois. Et quand on retrouve dans votre tribunal, on se rend compte que le juge n'est pas de rien. Il faut commencer par lui expliquer. Potentiellement, c'est pas celui qui explique le mieux qui va éventuellement remporter le truc, quoi, tu vois. C'est très compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de jurisprudence, voire quasiment pas, voire pas du tout dans certains cas. C'est très compliqué. C'est quand même très loin de ses préoccupations habituelles. Donc, ça peut être très délicat. Par contre, dans le cas du bras moral, je pense que le logiciel, enfin, le code source étant considéré comme étant une œuvre de l'esprit, probablement plus ou moins dans le même titre qu'un roman, par exemple, il est probable que ça soit relativement facile à plaider. Après, je pense que ça dépend vraiment comment ça se passe, la relation. Parce qu'il existe la notion de cession de droit. Mais ce moment donné, quelqu'un te commande un logiciel, tu peux décider de le coder et ne pas mettre ton copyright à toi, de céder le droit. Alors, c'est un peu ce qui se passe avec les prestations de service. Par exemple, nos entreprises, c'est Orange. Et les prestataires, ils ont dans leur contrat de travail que le code qu'ils font, il appartient à Orange. Mais ça, c'est le droit patrimonial. Ouais. Mais même le droit moral, ils ne mettent pas leur copyright avec l'endroit. Ouais, ils ne mettent pas forcément l'endroit, effectivement. Du coup, la faute peut se perdre, éventuellement, effectivement. Et si on ne te dit jamais que ça a été utilisé dans un lance-missile, dans un lance-missile, si tu n'étais pas au courant, évidemment. Bon, il n'y a pas ton nom dans le code, donc il ne peut pas tout en parler. Évidemment, c'est temps d'exact. Ok. Alors, je disais donc, je reviens sur ce que je présentais là. Donc là, ils sont open source, forcément. Le droit d'utiliser le logiciel. Ce qui est important à noter, c'est que certes, utiliser, et a priori, on ne peut pas restreindre son droit. Alors, évidemment, ça peut paraître un petit peu antinous de ce que je viens de dire. Puisque ton code, il est open source, par exemple. Tu le fies, les mecs, ils disent, ah bah, j'ai lancé, j'ai un bon problème, mais mon lance-missile avec. Ouais, alors là, il y a peut-être un petit problème. Tu dis non. Et d'un autre côté, du coup, ça restreint le droit de l'utiliser. Alors, tu n'es pas censé pouvoir le restreindre. Là, il faut voir. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'avoue, ça fait partie d'énormes troubles en ignorance à ce sujet. Le droit de modifier le logiciel. Le droit de modifier, c'est dans tous les cas possibles que vous puissiez imaginer. Aussi bien de faire des patchs, de les soumets, de les garder pour soi, de créer des œuvres dérivées, de les diffuser, de ne pas les diffuser, etc. œuvres dérivées, ça veut dire soit je prends le code, je le modifie, je l'enrichis, etc. Et j'en fais un sur-ensemble que je vais éventuellement distribuer ou utiliser. Soit je vais juste prendre le truc, ça fait la fonction bêta, je le mets dans mon machin qui va faire alpha, bêta, gamma. Et lui, la fonction bêta sera rendue par ce truc-là. Je m'en sers juste comme une brique. Soit c'est comme une brique, soit je le broie, j'en fais du sable et je refais un nouveau béton à lègle. Vous voyez, ce n'est pas la même chose. Vous m'avez saisi, l'image n'est peut-être pas terrible, c'est mieux. Soit je le refonds complètement dans un nouveau produit, soit je m'en sers juste comme une brique dans un produit. Tout ça, c'est des dérivés. Et surtout le droit de distribuer. Ça, c'est probablement le droit le plus important paradoxalement, en fait, même s'il n'est rien dans la liste. Parce que c'est lui qui va venir recréer une nouvelle génération, en fait, donc tout ça, le droit d'accéder, d'utiliser, de modifier. En fait, en le distribuant, je vais transmettre ce droit à nouveau, à d'autres. Dans certains cas. On va voir après que, quelquefois, ce n'est pas tout à fait ça. Donc le droit de redistribuer, avec plus sur les modifications dont on parlait précédemment, et éventuellement à des fins commerciales ou non. Puisque, notamment dans le cas de l'outil FSF, l'aspect commercial n'est pas un bar qui en compte. Par contre, je disais tout à l'heure aussi, il y a non seulement des droits, mais aussi des devoirs. Alors bien sûr, là, les devoirs, ils se placent, en général, plutôt du côté du développeur, que de celui qui va utiliser le code, bien que. Alors, le devoir de base, c'est puisque, si on le prend dans l'ordre, puisqu'il faut donner accès au code source, il faut justement que le code source soit disponible, et qu'on propose à la personne un moyen. D'ailleurs, en général, il est précisé que c'était un moyen à coût, comment dirais-je, que ça soit, ça peut être à prix, enfin pardon, excuse-moi. Ça peut ne pas être gratuit, par contre, il ne faut pas que ça excède les coûts. C'est-à-dire que si vous dites, ok, je mets mon code source à disposition, mais vous ne pouvez pas dire, je te le vends 1000 euros la nuit, ou je ne sais pas quoi, je te le vends au maximum le prix du CDRAM sur lequel je l'ai gravé, par exemple. Ou les quelques centimes d'électricité qu'il m'a fallu pour te transmettre via le réseau. Et ce qu'il faut également, enfin ce qui est absolument indispensable, c'est la mention des copyrights et la licence. Ce qui devrait normalement éviter le cas dont on parlait tout à l'heure, où au passage, quelqu'un copie un code oublie, hop, pas de chance, de mettre le copyright ou la licence, ce qui fait que du coup, l'information sur l'auteur initial se taire. Normalement, elle n'est pas censée se perdre. Bon, plein de situations, malheureusement, pratiquement où ça arrive, mais ça ne devrait pas en principe. Et ça devrait se mettre en œuvre quand ? Et là, c'est là que je reviens encore sur le point précédent, je vous disais que c'est très important l'aspect distribution. C'est en cas de distribution, justement. Et cette notion de distribution, elle est extrêmement large. Donc ici, j'ai écrit, on a écrit toute fourniture du logiciel, que ce soit les codes sources lubinaires, puisque la possession du binaire ouvre droit obligatoirement à l'accès aux ressources, par tout moyen, donc quel que ce soit, c'est le rôle de téléchargement, etc. À partir du moment où la personne est en possession du logiciel, voire dans certains cas, de la fonction du logiciel, c'est-à-dire que ça peut se faire à distance, il y a dans certains cas, le fait de pouvoir accéder à une fonction en ligne via une API distante, type les API publiées par Google, Amazon, etc. Ça peut éventuellement être considéré comme étant une distribution. Et c'est dans le cas où c'est une entité juridique différente. Alors évidemment, en cas d'individu, les entités juridiques, c'est la personne physique. Si moi, personnellement, j'ai la disposition d'un code à toi ou toi, on considère que c'est une entité juridique différente. Par contre, au sein d'une entreprise, si je suis employé d'une entreprise, j'écris Google code d'une façon telle qu'il est open source, mais qu'il n'utilisait qu'au sein d'entreprise, il n'y a aucune raison d'être obligé de mettre le code source à disposition de quiconque d'autre qu'un membre de l'entreprise. Et qui doit le mettre en œuvre ? C'est justement cette personne qui fait cette distribution, qui met à disposition, quel que soit le moyen, à destination, donc uniquement délicencier. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'a absolument aucune place dans la chaîne de distribution entre le premier créateur et le dernier utilisateur, cette personne-là ne peut pas commencer à bien embêter quiconque en disant « Ah, mais je ne comprends pas, je n'ai pas accès à mon code source, pourquoi je ne vais pas le voir ? » etc. Ce qui fait que justement, ce n'est pas parce que vous, en tant que salarié d'une PME Toto, vous avez écrit un logiciel qui est utilisé juste par les comptas et les apprends de la PME qui est open source pour une institution grecque, le concurrent ne peut pas venir en disant « Eh, ce logiciel-là, il est open source, file-moi les sources. » Il ne peut pas parce qu'en fait, il n'est pas du tout partie prenante. Et donc, c'est uniquement les licenciés. En l'occurrence, ici, le licencié, c'est l'entité juridique elle-même. Donc, il n'y a pas ce genre de souci. Par contre, je reviens sur quel que soit sa place dans la chaîne de distribution. C'est très important parce qu'en fait, si vous faites appel à un prestataire, comme évoquait Morgan tout à l'heure, vous demandez de développer un logiciel, quitte en open source, pour une raison exoménique également, et que vous, par exemple, c'est une bibliothèque technique qui permet de faire, je ne sais pas quoi, d'accéder à un bon service à vous, que vous mettez dans une application qui est distribuée par exemple sur une app store, en marque blanche par exemple, auprès de la grande distribution, et que la grande distribution, à ce tour, distribue à ses clients. Pardon. L'IS2J qui a développé de vous fournir des sources et tout le reste, elle est soumise aux obligations qu'on a évoquées, et vous, vous bénéficiez des droits qu'on a évoqués. Mais à votre tour, vous avez le fournissant en marque blanche, il y a de la grande distribution, vous êtes soumis aux obligations de la licence, envers les enseignes de la grande distribution, et eux bénéficient des droits en question. Et le client final, qui reçoit par exemple l'application, ou je ne sais pas quoi, bénéficie également des droits, et en regard, les distributeurs sont soumis aux devoirs. Ce qui fait que si donc un SS2I vous fournit un logiciel que vous vous contentez de le mettre par exemple en ligne, pour vos clients, parce qu'il est brandé avec votre marque, etc. Si jamais il y a un problème, si jamais le client considère que l'on vient de la licence, ou que vous demande le code source, etc. Vous ne pouvez pas lui dire, non c'est pas moi, c'est la SS2I. C'est vous qui êtes responsable. D'accord. On va vous poursuivre. On va parler des licences tout à l'heure. Ouais, il y en a vraiment qui a l'air. Alors, 65,536, ouais c'est le maximum, après c'est des bluffeurs en bluffant, mais peut-être qu'il y en a plus, je ne sais pas, ou un jour il n'aura plus, je ne sais pas. Dans ce cas, il faudra passer en 64 bits, je ne sais pas. Donc il y a une multitude de licences, alors ça c'est pléthore, mais serait-ce que parce que, aussi, il faut savoir qu'il y a une licence, vous pouvez très bien prendre une licence et décider que, ouais, mais il y a ce moment-là qui me gêne un peu, parce que moi je ne suis pas tellement concerné, je le remplace par un autre. Et ça fait une 65 537e licence, et là on en a déjà fait en offre-là. Donc les licences en fait, il y en a plein, parce que si vous voyez une licence que vous avez, je la reconnais, ça c'est une licence machin, elle fait une simple ligne, je la connais très bien. Il se peut que l'auteur, il ait changé un mot dans la licence, vous ne l'avez pas vu, et puis c'est plus simplement une importance. Des licences, il y en a vraiment énormément. Par contre, heureusement, heureusement, pour la connaissance, quand on grandouille un peu dans le domaine, on finit par connaître globalement des familles de licences, parce qu'elles ont des caractéristiques un peu communes. Alors ce n'est pas des familles au sens strict, parce que formellement personne n'a défini qu'il y avait la famille des licences nous, la famille des licences BSD et autres, mais bon, on sait qu'elles se ressemblent un peu, parce qu'elles s'inspirent un peu mutuellement les unes des autres, et elles finissent par former un peu comme de la sélection naturelle des familles. Elles ont des exigences très diverses, qui vont vraiment de pas grand-chose, comme la WTF licence, que je parlais tout à l'heure, jusqu'à des licences comme l'AGPLV3, une licence extrêmement exigente, peut-être que je reviendrai dessus tout à l'heure. Et de ce fait, elles ont des compatibilités problématiques. Vous avez certainement dû entendre parler de problèmes de compatibilité entre licences, ou pas. Quelqu'un a déjà entendu parler de problèmes de compatibilité entre licences ? Vous avez la main ? Deux, trois ? Voilà, c'est de moins de quatre. Merci, sinon elle va y avoir de moins en moins de contager vers zéro, c'est en vêtant. C'est en vêtant. C'est en vêtant. Potentiellement, il y a des auteurs qui peuvent vous attaquer, ça peut faire mal, vous allez peut-être surtout être obligé d'arrêter de diffuser votre logiciel, ça ne va vous faire que des envies. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, justement, un des critères qui est très discriminant dans cette histoire de famille de licence, c'est le copyleft, dont j'ai déjà évoqué tout à l'heure, qui est une notion un peu compliquée. Alors, une des explications qu'on peut donner, c'est que le copyleft consiste à détourner le principe du copyright. Donc, il y a un jeu de mots en anglais, copyleft, entre copyleft pour laisser et copyleft gauche pour faire l'opposition à right. Et c'est ce qu'a essayé de retrouver la personne qui a inventé le terme gauche-auteur, mais en français, ça ne traduit pas, en fait. On ne peut pas traduire copyleft. Mais surtout, l'intérêt du copyleft, c'est de préserver ces quatre libertés, d'utiliser, d'étudier, de modifier et de distribuer, et de permettre qu'elle se retransmette à l'identique à la génération suivante. C'est-à-dire que la personne qui reçoit va être obligée, finalement, de se faire, de retransmettre au moins ces quatre mêmes libertés et ces mêmes notions à ceux auxquels il va distribuer le logiciel. Ce qui fait que, du coup, jamais, en principe, jamais ces droits ne vont pouvoir s'éteindre à partir du moment où on a attaché une de ces licences à un logiciel. Alors, je disais qu'il y avait des familles. Un des discriminants entre familles, c'est le niveau de copyleft, justement. On considère qu'il y a, en gros, trois niveaux. Enfin, c'est pareil, il y a des licences qui sont un peu à la marge, etc. Certaines qui passent éventuellement d'une famille à l'autre, parce qu'avec la version 2 de la licence, on a ajouté quelques termes qui permettent de passer d'un à l'autre. Donc, ce n'est pas non plus un discriminant très fort. Il y a quand même des licences qui sont avec copyleft fort. C'est-à-dire que celle-là n'a pas dérogé. Je pense qu'en deux mots, on pourrait dire, cette licence, c'est « donne-moi tout ». C'est-à-dire que si je suis auteur, je distribue un logiciel avec une licence à copyleft fort. Je te donne mon logiciel, mais en retour, tu me donnes tout. C'est-à-dire la moindre modification, si tu le distribues, si tu changes quoi que ce soit à l'intérieur. Si tu fais quelque chose avec, tu me donnes. Enfin, tu me donnes. À moi, la communauté correspondante, et donc, autrement dit, à l'ensemble des personnes concernées. Donc, comme indiqué, redistribution sans modification peut se faire, mais toujours sur la licence. On ne peut pas modifier la licence au cours de la vie du logiciel. Soit si tous les auteurs sont d'accord. C'est quand même un point intéressant à savoir. C'est-à-dire que si tous les auteurs disent « on est en telle version de licence » ou « il y a telle licence », « est-ce que tout le monde est d'accord pour changer ? » Si tout le monde dit « oui », alors le logiciel peut changer de licence. Mais par contre, les gens à qui il a été distribué, etc., eux ne peuvent rien faire. Ils sont obligés de transmettre tel quel, puisqu'ils l'ont reçu comme ça. Par contre, petit problème dans ce cas, à quel moment ? C'est-à-dire, en fait, quand on combine ce logiciel avec d'autres logiciels, quand on le distribue, quand on le connecte à d'autres, quand on le fait s'exécuter sur une plateforme en compagnie d'autres logiciels, la frontière entre la partie qui doit forcément être sous cette licence et la partie qui peut être sous votre licence éventuellement, éventuellement même à une sorte de propriétaire, elle est parfois difficile à évaluer. Donc là, c'est parfois problématique de se dire « tiens, ce logiciel est en GPL par exemple, et je me mets là, et non, non, pas de problème, je préfère fonctionner celui-là avec. » Je parlais tout à l'heure d'incompatibilité entre licence. Et puis il y a quelqu'un qui vous dit « oui, mais regarde, en fait, ils communiquent par via tel bus, et dans ce cas ils sont dans le même espace mémoire, et dans ce cas ils sont éventuellement contaminés, et du coup tu ne peux pas faire ça. » Donc c'est quelque chose d'assez compliqué, et là le jeu, je vous promets, il est perdu. Et même les experts, ils ont du mal, et c'est vraiment chaud, chaud, je vois. Donc évitez si vous pouvez, c'est un truc qu'il faut avoir à l'esprit, parce que ce n'est pas facile à résoudre. Par contre, avec les licences de copyleft faibles, donc il y a quand même du copyleft, si je modifie le logiciel, il faut quand même que je garde la même licence, et donc je garantis que toutes les personnes qui vont l'avoir entre les mains, s'il y a des modifications, s'il y a des choses qui sont construites sur la base de ce logiciel-là, ils vont pouvoir bénéficier des mêmes droits. Par contre, on peut l'intégrer plus facilement dans des ensembles plus vastes, sans la contrainte justement de cette compatibilité absolue entre licences, et le fait que ça, il y a des gens qui utilisent le terme de contamination, moi je préfère le terme de propagation de la licence. Donc il y a deux exemples de licences, par exemple, il y en a beaucoup d'autres à copyleft faibles, il y en a beaucoup en fait, la LGPL, L c'était initialement pour library, donc pour faire des bibliothèques justement qui pouvaient s'intégrer dans des ensembles plus vastes qui n'étaient pas forcément sous licence GPL, et puis au fil du temps, ça s'est finalement appelé laisseur, qui veut dire avec un copyleft moins fort. Et puis la licence sans copyleft, là on peut redistribuer le logiciel comme on l'entend, et surtout, on n'est pas obligé, et c'est là qu'on voit bien la caractéristique essentielle du copyleft, comme il n'y a pas de copyleft, on n'est pas obligé de transmettre le code écrit sur la base de ce logiciel-là, sous la même licence, c'est-à-dire qu'on peut changer la licence au passage. Je prends un logiciel en licence MIT par exemple, je fais un truc avec, il y a 50% du code qui est le mien, et 50% du code qui est le logiciel du code sous licence MIT, et j'en distribue sous licence APAGE, GPL, n'importe quoi. J'en fais ce que je veux, c'est un nouveau logiciel et je dessine une nouvelle licence, par exemple. Y compris dans du logiciel propriétaire sans contrainte. Ce qui est très intéressant, parce que du coup, éventuellement, je disais tout à l'heure, il y a quand même, je ne pourrai pas retrouver le slide, mais au minimum des deux obligations, c'était respecter la licence, en même temps où on la respecte facile, puisqu'en fait, il y a très peu de contraintes, et puis maintenir le copyleft. Donc la seule petite contrainte, c'est de dire, ben voilà, j'utilise du code sous licence MIT, copyleft machin, mais c'est plus du tout sous licence MIT, copyleft machin, mais c'est mon code. Alors, une petite synthèse, on a été du mal à lire depuis le fond de la salle, sur justement un peu la façon dont le logiciel peut se distribuer. Alors, tout ce qui est à gauche, en fait, ça ne nous concerne pas vraiment, parce que ce n'est pas l'open source. Open source commence. Alors, selon l'osie, presque là, parce qu'en fait, c'est code source fourni, donc dans certains cas, l'osie considère que, ouais, c'est l'open source, en fait, ça n'est pas vraiment. Microsoft considère que ça, c'est open source, ils fournissent le code source, vous n'allez rien en faire. Et encore, si vous avez payé, si vous avez signé un accord de non-divigation, etc. Mais bon, ils considèrent que c'est l'open source. Par contre, ici, on attaque la partie logicielle libre, donc là, ça correspond plus à la définition du code source que dans l'osie ou la FSF. Et il y a les logiciels copie-left, alors fort ou pas fort, celles qu'il faut retransmettre dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles on les a acquis, et les logiciels sans copie-left, avec un exemple de quelques licences qui appartiennent à ce genre de famille. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on ne respecte pas la licence ? On a vu tout à l'heure qu'il y avait des cas assez emblématiques, notamment compris en France. Bon, il n'y a pas beaucoup de publicité en général là-dessus. En fait, c'est comme un contrat. Si je ne respecte pas un contrat, qu'est-ce qui se passe ? Mais c'est qu'on osigne automatiquement tous les droits que j'ai acquis via ce contrat, ou tous les droits pour lesquels on m'avait accordé licence. Et puis, éventuellement, on peut m'attaquer pour contrefaçon, ou éventuellement d'autres choses plus exotiques. C'est ce que c'est d'ailleurs de faire... Non, ça n'a rien à avoir oublié. J'allais parler encore d'industrie. Il faut parler. Donc, il y a des exemples dans les box. Tout à l'heure, je veux parler de free. Je ne vois pas pourquoi tu as parlé de la large box. Je ne vois pas. Je n'ai pas parlé de box. Mais toutes les box, en fait, toutes les box internet de nos FAI en France sont concernées. Enfin, sans faire erreur de ma part, je ne connais pas le code que j'ai dit en tout. Parce qu'en général, elles contiennent des logiciels sous licence GPL, ne serait-ce que le moyen-inus, que je pense qu'elles incluent toutes. Et donc, du coup, forcément, il y a du code sous licence GPL. Donc, d'après la licence, c'est une licence de copyft4. Il faut au minimum, fournir le code source, informer l'utilisateur et fournir, et besonner la possibilité d'accéder au code source. Et puis, les opérateurs ne font pas ça parce que, non, ça coûte cher, c'est compliqué, on ne savait pas, etc. Et puis, ce n'est pas nous, c'est le fournisseur, machin, c'est inventé, matra, machin, etc. Mais oui, mais ça ne marche pas avec quelque chose que je vous disais. On est responsable de ce qu'on distribue, ce n'est pas forcément celui qui l'a écrit. Donc, du coup, les distributeurs ont été mis en demeure par les auteurs des logiciels, qui se sont rendus compte qu'il y avait leur code dedans, ce n'était pas très difficile. Et puis, par la Free Software Foundation, qui a une équipe de juristes dédiée à ce genre de choses. Je n'ai plus les noms en tête de ces juristes-là. En France, il y avait... Comment ça s'appelle déjà ? Dacharie ? Oui, Dacharie, mais... Alors, juste pour information, j'écris FSF, mais en fait, la FSF a créé l'année dernière une sorte de filiale dédiée exclusivement à la surveillance du respect des licences et éventuellement le soutien aux auteurs qui sont floués, qui ont détecté un usage sans droit, un usage abusif. qui s'appelle Conservancy. Pour information, si vous n'entendez pas être Conservancy, que Conservancy pour un rendez-vous avec vous, appelez votre avancain. Et les vices concourus, alors ça, c'est un cas réel, mais anonymisé, autre guillemet ! Donc, assimilation pour... Donc, on contrefaçon de droit d'auteur. En France, ça rigole quand même, c'est pas beaucoup ça, c'est assez sérieux. Avec, donc, la streinte pour la mise en conformité. Par contre, je ne savais plus vous dire exactement comment était calculée cette streinte, mais c'était des centaines d'euros par infraction constatée. C'est quand même un chiffre, surtout, imaginez une box diffusée à des millions d'exemplaires. Et puis, en plus, des dommages d'intérêts pour les auteurs. Alors, un euro par appareil d'exposition et par infraction constatée, vous pouvez s'imaginer si c'est sur un Linux, il n'y a pas qu'un auteur. Mais ça fait beaucoup d'euros par appareil constaté, par appareil mis à disposition. Donc, en l'occurrence, par exemple, vous vous souvenez, que Free s'était défendu assez mal à droite en disant que la box était sa propriété, etc. Mais non, ça ne marche pas parce qu'elle est distribuée, effectivement, chez les gens. Et dans le cas de... Enfin, c'est les comètes, la livebox c'est pareil. Et dans le cas de... Comment on en offre ces tests, c'est pareil, etc. Ils sont tous dans la même situation. Et une dernière chose, je parlais de communauté tout à l'heure, c'est une force du logiciel PC, oui ? En cas de non-respect... En cas de non-respect, oui. En cas de non-respect, oui. En respect du licence, j'aiends à dire que tous les logiciels qu'on utilisait avec cette licence ont des licences trouées. Par exemple, si on distribuait le moyen de Linux sur le GPL sur la Playbox, il y a un problème. Tous les logiciels qui influent des morceaux, qui utilisent des morceaux de GPL, tout ça, ça tombe toutes les distances pour prendre le temps. Exactement, c'est ce que je disais. Je vais revenir dessus. Résiliation automatique de tout le droit d'utiliser aussi. C'est-à-dire que du coup, tu n'as plus le droit de l'utiliser. Donc, le fait que tu l'aies diffusé dans tes free, live, 9 box, etc., tu dois faire cesser immédiatement la contrefaçon. Et donc, tu dois retirer toutes tes box du marché. Et en principe, je suppose que tu vas désinstaller le moyen Linux à ces machins-là. Est-ce que si tu as un parapluie de Linux, est-ce que tu dois désinstaller aussi alors que tu as oublié le code du parapluie de Linux ? Non, a priori, dans le cas du parapluie, tu as respecté la licence, donc tu n'es pas obligé. Donc, c'est au cas par cas. C'est au cas par cas sur un logiciel et sur un device donné. Je ne pense pas qu'un auteur puisse, par mesure de rétorsion, t'empêcher de continuer à jouir d'un droit pour lequel tu as respecté la licence. Parce que dans ce cas, il y a un contrat tacif entre l'auteur et l'utilisateur. Il est respecté, il n'y a pas de raison de le faire cesser. Oui, mais si c'est la licence GPL, c'est pareil. Oui, certes, mais ce n'est pas forcément exactement la même version d'une noyau, à l'opté près. Probablement pas. Ça, c'est une chose. Et puis, parce que c'est un usage différent, donc dans deux contextes différents, avec deux contrats, entre guillemets, ce sont des contrats tacifs différents. Donc, ce n'est pas évident que tu sois obligé de faire cesser toute l'utilisation. Sinon, je pense qu'il y a des fabricants qui sont super, super mal dans ce cas-là, mais on ne peut pas les coder avec, ça va. Excuse-moi. Oui. Là, on parlait des box, là, et tout. Enfin, ça, c'est palpable, ça se distribue. Mais comment ça se passe pour un service de type cloud ou derrière, en fait, c'est pratiquement full open source et on le distribue, mais pas trop, quoi. Mais ça dépend, en fait. Après, il faut savoir que quand on analyse une situation de ce genre, bon, là encore, probablement, ça peut être assez clair, mais il y a des situations qui sont quand même vraiment, vraiment compliquées. Il faut regarder de très près tout ce qui est utilisé, parce qu'en général, il n'y a pas un logiciel avec une licence. Là, c'est trop simple. En général, il y en a plein, avec plein de listes différentes. Et puis après, c'est « Ah ouais, ben attends, j'ai mis ça sur les plateformes d'Amazon. Donc déjà, ce n'est pas chez moi. » Après, il y a des gens qui l'utilisent. Mais ils utilisent chez Amazon. Mais c'est moi qui ai mis à disposition. Est-ce qu'Amazon est responsable ? Non, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, en fait. Parce qu'ils mettent à disposition quelque chose sans avoir de contrôle dessus. Je te s'applifie le boost case. Mettons que je prenne un AS, que je tune à fond, je mets les mecs qui bossent là-dessus. Et à la base, qu'il y a un copier, un copier l'effort, là, je le distribue à les mecs qui vont venir déposer leur appli dessus. Je leur vends concrètement le truc. Et derrière, j'ai utilisé de l'open source. J'ai payé des mecs pour essayer de booster ça. Et derrière, moi, je le vends sans pour autant reverser le compte. En fait, ça dépend. Si c'est une utilisation à distance via une API, par exemple, un truc comme ça, et que la licence ne couvre pas ce type d'utilisation, on ne considère pas que c'est une distribution. Souvenez-vous de l'importance de la notion de distribution. C'est assez complexe, parce que ça dépend des situations, justement. Et dans ce cas, il n'y a pas de contraintes. Par contre, si c'est, par exemple, j'installe des plateformes, je génère des machines virtuelles, que j'ai à disposition des clients pour qu'ils viennent faire ce qu'ils veulent dessus, etc. C'est du IAS, par exemple. Ah, monsieur est connaisseur ! Et dans ce cas, ils viennent utiliser très directement le logiciel que j'ai à ma disposition, même si c'est à distance. Et dans ce cas, je ne peux pas ne pas leur permettre d'accéder aux codes sources s'ils le demandent. D'accord, ok. D'accord. Par contre, il y a des cas où même si c'est un accès à distance via des API, tels que les API Google ou Amazon, avec des bibliothèques clients, avec la licence qui va bien, bien calculée au milieu poil pour qu'il n'y ait pas de problème. Dans certains cas, il y a des licences qui s'exercent même à distance. Alors, il n'y en a pas beaucoup. La seule que je connaisse, enfin, je sais qu'il y en a juste moins une, mais j'ai perdu son nom. La seule que je connaisse, c'est la AGPL. Pas pour Aferro, que non d'une entreprise, en fait, qui a aidé à faire la petite différence, enfin, à la rédiger. Ce qui fait qu'avec l'Aferro GPL, même si toi, tu lances ton Firefox Chromium, tu vas sur un site web, tu mets ton petit mot de passe et puis tu récupères ton crédit, tu sais pas quoi, et le logiciel qui fait ça, s'il est sur une licence AGPL, tu dois pouvoir, dans un coin, y avoir un lien qui te permet d'accéder aux ressources. D'accord. C'est-à-dire que, pour ton utilisateur final, t'as même pas accès aux appignons de dire, quoi, c'est l'usage pur du logiciel. Je vais vous compléter, enfin, ce que je disais vraiment là, c'est-à-dire que, au tout début, il n'y avait pas ça, évidemment. Mais la Free Software Foundation et son droit armé juridique fait évoluer sa licence en fonction des usages aussi. Ils ont bien vu au début que, bon, l'impression qui s'était imposée à une GPLV2, qui est celle de la licence utilisée par Linux, par exemple, elle ne répond pas aux besoins où des gens commençaient à faire du cloud de partout. Parce que, du coup, les gens se disaient, bah, je ne distribue pas, donc j'ai pas de problème. Du coup, on a évolué à une GPLV3 qui automisait le plugin, qui automisait la Ferro, etc. Et on va avoir, comme ça, c'est un peu les gens armés des voleurs, quand les gens essaient de contourner, des fois, les licences, et ils rajoutent des clauses de manière je ne refuse pas le faire, et typiquement l'utilisation en mode cloud un certain nombre de logiciels. Si on regarde des composants aujourd'hui qui font des solutions cloud, elles sont clairement sous des licences qui les protègent un peu contre ça. D'accord, je t'avais interpellé là-dessus, mais on n'avait pas eu le temps de... Donc, concrètement, en fait, pour une solution de type cloud, quelle est la licence open source la plus cool, quoi, on va dire ? La plus friendly ? Ça dépend ce que tu veux faire, ça dépend de quel côté tu te fasses. Ça dépend de quel côté tu te fasses. Qu'est-ce que tu te fasses ? Bah, celle qui fait que je risque le moins, quoi, quand je parle. C'est un peu ça, quoi. De toute façon, c'est sûr qu'en termes de risque pris, en tant que fournisseur, moins le copie-lève t'es fort, plus t'es à l'aise. Mais, dans certains cas, dans certaines licences, je pense que tu en parlais tout à l'heure, il y a intrinsèquement quand même d'autres risques qui vont du plomb. De ce point de vue-là, en termes de copie-lève, moins le copie-lève t'es fort, moins tu vas prendre de risques. Parce que c'est-à-dire que, je parlais tout à l'heure des licences qu'il faut retrouver à Paris, sans copier-lève, comme MIG, PSD, etc. Il y a des licences qui sont ultra permissives. Du coup, en gros, quoi que tu fasses, avant que tu vraiment fais une grosse erreur, quoi que tu fasses, on ne peut pas te l'encrocher, quoi. Donc, après, plus le copie-lève va être fort, plus il y a bien un risque, mais ça dépend, en fait, du risque. Tu peux aussi sciemment te positionner dans un état où tu vas vouloir une licence, au contraire, une copie-lève le plus fort possible, parce que tu as des bonnes raisons, quoi. Tu pourras des bonnes raisons. Ça te protège, ça. Ça peut te protéger, effectivement. C'est le curseur à mettre sur ce que tu veux protéger, toi, de ton travail, et les risques que tu peux encourir, si jamais tu commences à inclure du code. Je pense que dans les explications que j'arrive à vous donner tout à l'heure, personne ne va... Enfin, j'espère... Si tu as le temps, ouais, mais... Morcan va parler au moins 20 minutes de... On ne peut pas passer des pizzas, c'est bon. Ok, merci. Donc, les communautés... Bon, alors, elles fonctionnent sur différents modes. Je ne vais pas vous faire l'article. Qui a déjà participé à une communauté ? Enfin, parce qu'on peut participer à une communauté sans être développeur. Qui d'entre vous a déjà été activement dans une communauté, poser des questions, proposer quelque chose, traduit, fournir du code, etc. Pardon ? Ouais, par exemple. Du coup, tu fais de la pratique de la communauté. Donc, ouais, il y a 56 personnes. En fait, les communautés, il y a plein de sortes différentes. Il y a les communautés ad hoc, il y a le contenu pour informel, et là, comme je le disais tout à l'heure, il y a les communautés tout seules. C'est moi, par exemple, avec mon lycée en GPL. Puisque je suis tout seul. Bon, sinon, il y a les communautés... Donc, sur les différents modes, les trois grands modes qu'on retrouve, c'est les communautés qui sont, en fait, basées sur, effectivement, des groupements initialement plutôt informels, et qui créent, en fait, une organisation, un peu du type associatif, finalement, qui fonctionne par consensus avec des membres historiques, ou des seniors, des gens plus aguerris, autour de projets, en général, purement communautaires, c'est-à-dire qu'ils sont créés à plus ou moins partir de rien. Et souvent, on retrouve leur code, enfin, c'est pas systématique, bien sûr, mais on retrouve leur code dans des forges publiques telles que SourceForge, GitHub, etc. Il y a d'autres communautés qui sont plus formelles, avec un conseil d'administration, et puis, en général, dans des périmètres plus importants, sont des fondations. On a, disons, la Fondation Ipage, Consila, OpenStack, etc. Souvent, il y a des industriels derrière, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas aussi dans les communautés, dans les projets communautaires purs, il y a aussi, des fois, des industriels. Mais ce que les industriels aiment bien, c'est qu'il y a une structure un peu plus formelle, avec possibilité de s'installer au bord, des choses comme ça. Et puis, il y a des communautés, en fait, qui sont purement et simplement, en fait, pilotées par les entreprises, qui prennent éventuellement toutes ou presque des décisions, mais qui arrivent quand même à entraîner un ou des projets consorts. Alors, souvent, c'est des projets de dot com, et puis, on trouve des trucs comme Maniscule, Androlead, des gens qui ne sont pas qui Google, qui contribuent à Androlead, ou des gens qui ne sont pas de chez Orat et qui contribuent à Maniscule. Il y en a quand même pas beaucoup. Mais bon, c'est quand même une communauté. Ce n'est pas totalement fermé. Oui, tu as une question ? Tu as contribué auquel ? Lequel ? Lequel, pardon ? Androlead ? Non, mais j'en connais aussi. Mais bon, c'est chaud, quoi. Et en général, en fait, quelle que soit la communauté, d'ailleurs, dans le cadre d'une open source, comme c'est très ouvert, comme pour vous, justement, le rang, entre guillemets, il n'y a pas de notion de quelqu'un qui est supérieur à l'autre, etc. Mais le rang, c'est, en général, le panel de choses que va pouvoir faire une personne, en fait, c'est basé sur la méritocratie, pardon, et puis l'engagement prouvé du développeur. C'est-à-dire que celui qui vient, qui est super balèze, mais qui fournit son patch, il s'en va et on ne voit plus, bon. C'est vrai, il approche beaucoup d'après, il rase le truc à deux fois, quoi. Par contre, le trip des assidus, très bon, qui s'intitent beaucoup, et puis qui semble solide, et bien forcément, son rôle va devenir de plus en plus fort dans la communauté technologique. Donc il y a d'abord les développeurs qui proposent du code, qui proposent des patchs, des correctifs, voire des améliorations fonctionnelles ou techniques. Après, il y a ce qu'on appelle les committers, c'est-à-dire ceux qui vont effectivement pousser le code, effectivement dans le référentiel, sur la base duquel sera généré le logiciel qui sera distribué. Et puis après, il y a les membres de, les trois gros étages, il y a des subtilités, et puis des gens qui sont entre les trois, mais les membres désignés par la communauté qui pilote les projets quand il y a lieu de faire ce genre de pilotage pour les projets et puis atteindre une certaine taille. Un petit exemple, je pense que vous aurez accès à la presse. Sur le room, là, c'est parce que c'est un lien hypertexte. Sur une petite vidéo que vous avez peut-être déjà vue, c'est « Comment Linux est-il construit ? » C'est en anglais, mais c'est un anglais très simple à entendre. Il y a quelques chiffres et puis des trucs assez rigolos. Il y a 8000 contributeurs, bon normalement, sur le noyau Linux. Ça représente environ 15 millions de lignes de code. Dans la vidéo, il y a une comparaison assez rigolote avec des trucs comme l'IRFPE, la Vib ou le Corange, etc. Et le coût théorique du noyau Linux, rapporté aux obrants, qui ont été passés de suite, etc. C'est environ 1,4 milliards de dollars. C'est quand même pas négligeable. Tout à l'heure, je parlais de valeur de l'open source. Elle n'est pas négligeable. Ce sont des chiffres qui sont fondus par la Linux transaction. Et il y a quand même un truc qui est notable dans l'organisation du développement du noyau Linux. C'est que c'est comme une sorte de pyramide. Et tout en haut, il y en a un tout seul. Vous le connaissez, c'est une histoire en vrai. Il y a un moment ou un autre, s'il y a un patch qui ne lui fait pas, il ne passera pas. Il n'y a pas de vote, de majorité, ça passe, etc. Ultimement, c'est lui qui a la décision. C'est relativement rare dans les communautés, ou en tout cas dans les grosses communautés. Comment ? Non, je disais que c'était un peu de la dictature, quoi. Oui, mais enfin, en général, ce genre, enfin, ce n'est pas la seule communauté dans laquelle ça se passe comme ça. Ces gens-là ont des dictateurs bienveillants, parce qu'ils ont quand même un esprit qui est tourné vers la philosophie de l'open source, qui est allé vers le bénéfice du plus grand nombre. Il n'existe pas un état d'ambiance. C'est là que c'est rigolo. Je dis que Linus Torral et Stollman qui ont été mentionnés, ils ne sont pas très communs. En l'occurrence, oui, effectivement. Je ne suis pas sûr qu'ils seraient capables de nous déjeuner ensemble. Parce que Linus Torral, quand il avait reçu le prix de la éduction nation, il avait dit que c'était comme si on remettait le prix de l'alliance rebelle à Yann Solo. Alors rapidement, sur les forces et faiblesses, parce que les forces, c'est évident, je vais beaucoup parler de choses qui, par exemple, ça crée des forces et aussi des faiblesses, il ne faudra pas les occulter. Donc pour ce qui est des forces, des opportunités, etc. Alors là, je suis plutôt positionné en tant qu'entreprise, en tant qu'individu qui va utiliser LibreOffice, Firefox, Chromium, vous n'êtes pas directement concerné, quoique il y a quand même des éléments qui ont une importance même à titre individuel. Mais bon, garder et retrouver son indépendance par rapport aux fournisseurs, ce n'est pas rien. Alors en tant qu'entreprise, c'est clairement un prix mondial. Il y a des entreprises qui servent de cet aspect-là juste pour faire du chantage, entre guillemets, Microsoft, ce n'est pas très propre, pourquoi pas ? Et puis il y a certaines qui font jusqu'à un impôtre en rendant compte que si on est en œuvre, effectivement, on a encore un lien supplémentaire. Par exemple, réduire les coûts de R&D, de production, de déploiement, etc. Et tirer la meilleure partie, ça dépend aussi du usage qu'on fait. Si on est content qu'il y ait LibreOffice, ce n'est pas pareil que si on va chercher des bibliothèques avec Open Source pour venir construire un truc plus vaste et avec la valeur ajoutée. Notamment, on trouve de la mutualisation grâce notamment à l'intervention de la communauté, la possibilité de réutiliser parce qu'en général, enfin, c'est pas généralisé, mais enfin, Open Source est très vaste, ça va de la bibliothèque de quelques centaines de lignes, un logiciel de 15 millions de lignes, comme je disais. Donc il y a quand même énormément plus de bibliothèques de quelques centaines de lignes que de logiciels de 15 millions de lignes. Et ceux-là, les titres, là, on peut les réutiliser à loisir, et ça fait, enfin, ça fait gagner un temps un temps fini. La possibilité éventuellement d'influencer les communautés. Tu vois, tu en as deux exemples dans lesquels, enfin, dans un des deux exemples, Jumlin, il y a effectivement un produit qu'on peut considérer comme étant un produit sur étagère, je le prends, je l'installe, je l'en sers, et après tout, je verrai d'autres. Et puis là, je peux aussi m'appliquer un peu dedans, et puis, ah, j'ai envie de dire, là, on ne me sent pas trop capable de le faire. Mais si je donne un petit coup de pouce de démarrage, éventuellement que je lâche quelques euros, machin, peut-être que la communauté va de le faire. Du coup, c'est des non-gagnons. Donc, il y a, et que après, peut-être que, bah, du coup, c'est dérangement intéressant, puis j'aurai une voie au chapitre, quoi. Et ça permet également à l'adopter des standards ouverts, parce qu'il est vrai que, très souvent, les standards, ceux qui sont formalisés dans les différents organismes de standardisation, il n'est pas rare qu'ils aient des, enfin, c'est même très courant, ou même la règle ou presque, qu'ils aient des implémentations de référence qui soient open source. C'est d'ailleurs, quelquefois, une condition sine qua non. Et donc, on va pouvoir être, limite, en avance de phase sur le marché, grâce à ces implémentations. Et puis, du coup, améliorer ses capacités d'innovation grâce à ces logiciels qui sortent très tôt, en fait, par rapport à l'état de base. Et puis, dernière chose possible, c'est, bah, la promotion de l'image, en fait, soit l'entreprise en tant que contributeur, financeur et autres, soit éventuellement même l'individu, pour briller en soirée, quand même, dire qu'on est committeur sur Android. Moi, je dis que, je sais pas si t'as fait chaud avec ça, mais... Bon, ça peut le faire, moi, ça. Clairement, c'est la meilleure manière de l'image globalement. Et puis aussi, bah, surtout, en fait, la reconnaissance par les pairs, c'est-à-dire que, effectivement, si je suis un committeur sur tel ou tel projet, c'est contribué, ça prouve, entre guillemets, la valeur, puisque... Ça prouve la valeur. Et puis, pour ce qui est des faiblesses et des risques, parce que, bon, malheureusement, il y a réussi, bah, le problème de maîtrise des licences, vous avez peut-être bien compris que, effectivement, c'est pas si simple. Et donc, il y a un petit risque, hein, si je prends deux logiciels de deux origines différentes, avec des licences peut-être pas compatibles, j'ai mis ensemble, je fais quelque chose avec, je distribue, bah, peut-être que sans le faire exprès, je vais violer un brevet, je vais pas respecter la licence, je vais me retrouver à faire une contrefaçon, pour savoir. Donc, il y a un petit risque, en ce moment-là, donc il faut bien regarder ça de près. Je peux éventuellement être en danger ma propre propriété intellectuelle, c'est-à-dire que je prends un logiciel open-source, par exemple, FFmpeg, que vous devez connaître, hein, qui est dans la plupart des players vidéo, enfin, du Wikimedia open-source. Je prends FFmpeg, hop, hop, je mets dans un produit, je distribue, on la coule, et puis, comme je suis orange, j'ai, en fait, des brevets dans le pool de brevets Mpeg, et puis, bah, en fait, FFmpeg implémente ces brevets-là. Et du coup, je suis en train de distribuer, pour rien, quelque chose que, normalement, je facture, l'utilisation de mes propres brevets. Et en plus, en au passage, je viole, comme c'est un pool, c'est-à-dire que je ne suis pas le seul propriétaire du pool de brevets, je viole les brevets des autres. Donc là, j'ai le fou sur toute la vie. Donc, c'est un danger aussi. Ensuite, il y a l'évolution des logiciels consorts, c'est comme la Célucile à prévoir. Un an avant, il y aurait dit que MySQL allait être vendu à Assun depuis quelques années, assez rapidement derrière à Oracle, qui était, à mon avis, considéré par l'exemple par l'éducateur de manuscule comme étant le Grand Satan. Donc, c'est un petit coup, sinon. Et puis, la maintenance, il y a de l'inconnu. La feuille de route, on ne sait pas. Le support, on va savoir. Quelquefois, ce n'est pas évident. Donc, il faut peut-être éventuellement prendre ça en main soi-même. C'est un petit coup, éventuellement. Et puis, une contribution incohérente avec la stratégie d'entreprise, ça paraît bizarre, mais c'est tout bête. C'est effectivement le mec qui prend FFMD, qui met dans un truc, le distribue, son chef dit, super, maintenant, nos clients ont accès à un plein air vidéo d'en faire, etc. Et puis, t'as mec le FFMD qui vient qui dit, t'as pas respecté la licence, tu nous dois tant. Là, le chef, il va pas être d'accord du tout, et la stratégie d'entreprise, elle en prend un coup, parce que, en termes d'image, etc., c'est pas très bon. Et puis, possibilité de... Enfin, non, pas possibilité, pardon. Risque, effectivement, de ne pas être capable d'anticiper sur un jeu d'acteur dominant, justement, Oracle, Google, etc. Finalement, Google, du jour au lendemain, peut décider de faire ce qu'il veut avec le code Android, puisque ce sont eux les propriétaires. Vous savez pas ce que mon pouvoir va faire, mais vous avez une petite incertitude. Et c'est là que je suis désolé d'avoir pris tant de temps, mais Jacques, je peux te laisser la parole. Moi aussi. Est-ce que vous voulez me poser une question supplémentaire ? Une question supplémentaire ? Comment te dire que t'as bouffé deux fois ton temps ? J'avais vu. Merci. On est à plus que la moitié. On va laisser la parole à Jacques. Jacques, tu fais vite. On est à plus que la moitié. Je vais parler de quelques bonnes pratiques. Bien sûr, on a fait appel à un vieux pour ça. Effectivement, je suis censé connaître un peu les pratiques. Donc très rapidement, je vais... Il faut que tu... Je vais prendre trois cas. Donc je passe... Non. Le premier cas... Donc le premier cas, c'est le cas simple. Je veux utiliser un logiciel. Alors évidemment, là, je me place encore dans le cadre d'une entreprise où j'ai envie de prendre un logiciel. Et quelque part, ça a un impact peut-être sur ma stratégie. Là, par exemple, je vais utiliser un cercle qu'il y a dans mon intranet ou dans mon système d'information, une valeur et une position stratégique. Bien évidemment, j'ai intérêt à me poser un certain nombre de questions par rapport au logiciel que je vais choisir. Alors évidemment, la première question, c'est la fonctionnalité. Est-ce que les logiciels que je vais trouver dans la communauté open source, dans les communautés de recherche, font ce que j'attends de ces logiciels ? Donc c'est la première question. Mais en général, celle-là, on se la pose en premier. Donc... Et on trouve une réponse, mais on va en trouver un certain nombre parce qu'il y a quand même beaucoup, pléthore de solutions à l'open source. Alors, une des questions que je vais poser, c'est à propos de la communauté. Alors, l'attaque de création de la communauté, une communauté qui est créée en 2012 ou en 2013, évidemment, elle n'a pas forcément la notoriété, l'organisation, la popularité d'une communauté qui est créée il y a 15 ans. Effectivement, ça peut avoir un impact sur la qualité du logiciel que j'attends. Sur la localisation, si c'est localisé en France, en Europe, en Asie, en Amérique, enfin, le noyau de la communauté. Une communauté, c'est bien sûr mondiale, mais enfin, bon, voilà, c'est quelque chose qui est important à se poser comme question. Et puis enfin, l'activité. Donc, on peut savoir sur les sites s'il y a beaucoup de comits, combien il y a de gens qui contribuent, etc. Donc, en fonction des paramètres que je vais mettre dans quelque part, dans un tableau en disant, voilà, la communauté est comme ça. Après, le produit que je vais utiliser, bon, on a vu des licences, on a longuement parlé des licences. Donc, effectivement, en fonction de ce que je veux faire du produit en interne, le diffuser dans mes filiales ou quoi, ben, effectivement, c'est important de savoir quelle est la licence. Les auteurs, si je les connais, la date de la première version stable. Ce qui veut dire la première version stable, on peut supposer qu'il y en a d'autres après. Donc, effectivement, ça laisse une certaine maturité au produit. Le nombre de versions, s'il y a eu des forks, etc. Ça permet de me poser des questions sur, eh bien, ce produit-là, quelle fiabilité je vais avoir. Les aspects techniques, quand j'utilise un logiciel, il peut être tout seul, mais en général, il prend des choses à l'entrée, il sort des choses, c'est en fonction d'un logiciel. Donc, quels sont les protocoles ? Quels sont les formats de fichiers, etc., qui sont utilisés ? Bon, en général, c'est un avantage des logiciels open source. Ils implémentent beaucoup et souvent des standards, soit des standards des normes, soit des standards de fait. Donc, souvent, on a quand même la capacité de trouver des logiciels qui correspondent à ces contraintes. Et puis, il y a le support. Le support par rapport au logiciel. Si je suis une petite PME, je n'ai pas envie vraiment de faire monter des gens en compétence sur le logiciel et donc d'avoir des gens qui sont capables d'apporter le support. Donc, je vais regarder la communauté. Est-ce qu'elle est capable d'apporter un support ? Ou est-ce qu'il existe des sociétés, ce qu'on appelle les sociétés de services en logiciel libre, qui, elles, sont capables également, bien sûr, monnaie en monnaie, d'offrir ce support-là ? Et puis, la maintenance, comment il va être donné ? Est-ce que moi, si je monte des gens en compétence, est-ce que je serais capable de faire passer des bugs, etc., dans le tronc de logiciel ? Alors, j'ai pris deux petits exemples ici. Donc, je vais prendre un CMS. Alors, je suis une association, ou je suis une PME, ou je suis une grosse entreprise, évidemment, en fonction de la situation dans laquelle je suis. La stratégie est plus ou moins importante. Alors là, j'ai pris deux logiciels qui font du CMS, un Joomla, qui est un logiciel français développé en PHP, qui a eu 37 000 commits. et puis, un autre logiciel qui est donc open source également, mais distribué plutôt par un éditeur. Il a une licence MIT, donc c'est quand même assez sympa. Mais d'un autre côté, bon, c'est quand même, je vais pouvoir avoir les distributions à travers un éditeur, donc devoir payer des formations et des supports. Bon, cela dit, si je n'ai pas les moyens de faire en interne le support et l'information, etc., c'est intéressant de le voir. Bon, et puis, d'un autre côté, je vais pouvoir avoir du support par la communauté, mais il va falloir que je me plonge dans les forums et puis avoir la capacité, donc, de pouvoir récupérer ce que je veux. Donc, tout ça, en fait, c'est des questions qu'on peut se poser entre deux logiciels. Alors, j'ai pris un exemple assez simple. Dans une entreprise, ce n'est pas forcément évident et on peut le voir tous les jours. Nous, dans notre entreprise, on est amené à faire des choix entre des logiciels open source et des logiciels open source, et même des logiciels open source et des logiciels propriétaires. Et la solution n'est pas forcément évidente. On peut très bien arriver à dire, tant pis. Je dis, tant pis, on prend un logiciel propriétaire parce que pour des raisons de support, de maintenance, de disponibilité, etc., on va avoir envie de... on va prendre ce logiciel. Alors, deuxième cas que je voulais prendre, c'est l'utilisation d'un composant. C'est-à-dire un logiciel que je vais intégrer dans un produit. Donc là encore, j'ai des questions à poser sur la communauté, le produit. Bon, c'est un peu les mêmes questions qu'on va se poser. Par contre, on va peut-être se poser un peu plus, regarder un petit peu plus la licence de ce composant open source par rapport à la licence que je veux prendre pour le produit final. Et donc là, j'ai cette question-là. Est-ce que ça sera compatible ? Est-ce que ça sera compatible avec le mode de distribution que je vais avoir ? Si c'est pour une utilisation interne, évidemment, je n'aurai pas trop de problèmes. Si c'est pour des filiales, ça commence à être problématique. Si je diffuse en plus à des clients externes, ça, c'est des questions que je vais poser. Donc là, on revoit un petit peu les questions qu'on va se poser par rapport à cette licence qui était un petit peu différente de tout à l'heure. Et puis sur les aspects techniques, bien sûr, on va regarder les formats, les protocoles, etc. Ça, c'est des choses assez techniques qu'on va regarder si on veut l'intégrer dans notre logiciel. Et puis, bien sûr, encore le support. Donc là, c'est plus important parce que j'intègre du logiciel dans mon produit, j'ajoute des fonctions. Et là, je veux maîtriser. Donc quel niveau de maîtrise je veux garder de ce produit ? Est-ce que c'est un logiciel que je prends, que je connais bien et de toute façon, je n'ai pas d'inquiétude ? Ou est-ce que, au contraire, j'aurais envie de garder une maîtrise de ce logiciel et donc monter en compétence et voir, à la limite, voir devenir contributeur, devenir un contributeur de la communauté ? Je vais donner quelques exemples par rapport à MySQL, le client MySQL et GPL. Donc, si j'utilise le client, à partir d'un logiciel applicatif, le client MySQL en GPL, j'ai des problèmes de contamination, entre guillemets, du client. Donc, je vais peut-être plutôt prendre cause gré. Bon, MariaDB est aussi un fork de MySQL. On n'a pas parlé des doubles licences, par exemple JQuery. à une double licence. Ça veut dire que je peux choisir la licence que je veux au moment d'utilisation. Donc, ça, c'est sympa. Parce que, en fonction de ce que je veux avoir comme contrôle, ou que je veux donner comme contrôle au logiciel résultant, je vais choisir la licence MySQL, par exemple, ou la licence GPL. Et enfin, Jonas, là, c'est plutôt l'aspect communauté. C'est une communauté franco-française. Est-ce que, pour moi, c'est important ? C'est plus ou moins gênant d'avoir cette communauté. Ou alors, je vais aller sur JBoss. Et JBoss, on sait que ça appartient à Red Hat, grosso modo. Donc, quelque part, je me mets plus dépendant de Red Hat. Et puis, Tomcat n'a pas les mêmes fonctionnalités. Donc, voilà. Ça, c'est à chaque fois des questions que je peux me poser sur le logiciel. Alors, la troisième situation que je voulais aborder, si j'ai encore un peu de temps, une minute, c'est la contribution. Ça intéresse tout le monde, bien sûr, de venir publier du logiciel. Alors, il y a le premier cas qui est assez courant, donc, d'envoyer des corrections ou des petites extensions, un plugin, etc., vers une communauté. Donc là, il suffit de respecter et connaître, bien sûr, et respecter les conditions et les conventions et les conditions de contribution. Donc, ce qu'on appelle les Contribution License Agreement, qui sont plus ou moins rigides. Bon, par rapport à Android, effectivement, ça existe. Et il y a un CLA qui fait qu'il est nominatif et dans ce coup, il ne se veut pas dire, voilà, on va contribuer à Android. Donc, il faut qu'il soit, il est nominatif. Donc, ça, c'est un cas, c'est ça. Donc, je passe rapidement. Je vais voir si je suis au même 5 pôles. Ah oui, c'est ça. Alors, le deuxième cas, c'est, je veux faire émerger une communauté. Donc, ça, c'est le truc qu'on a envie de faire. Est-ce que tu voulais faire ? Oui, toi. C'est ça, n'est-ce pas ? Donc, la première chose à dire, c'est qu'il faut faire quelque chose de nouveau. Parce que si on fait quelque chose qui existe déjà, ce sera plus difficile. Surtout si on est franco-français. Bon, si on a un nom déjà, on est américain, etc. Bon, c'est plus facile, mais bon. Donc, nouvelle technologie, nouveau standard, nouvel usage, ça, c'est un point important. Deuxièmement, en termes, je vais publier, c'est pour qu'il y avoir des contributions. Parce que je vais vouloir faire émerger une communauté. Donc, dans ce cas, il faut qu'on l'architecture, elle soit adaptée. Adaptée à accueillir des évolutions et des extensions. Et donc, les contributeurs, ils aient envie de dire, ah, machin, c'est facile d'ajouter telle fonctionnalité, donc j'y vais. Ça, c'est un point important, parce que si on fait un truc un peu monolithique, etc., ça ne marchera pas. Bon, après, eh bien, si on veut, effectivement, aller vers telle ou telle cible, si on veut accueillir des programmeurs et un logiciel pour Microsoft, on va faire du C-sharp, par exemple. Bon, ben là, c'est important de choisir le langage de programmation, des conventions, le mode de build, etc. Tout ça, c'est en fonction de la cible que je vais avoir. Donc, quelle est la communauté de développeurs que je veux attirer ? Et donc, le lieu de publication sera aussi important. La licence, c'est en fonction du contrôle que je veux. Ce que je disais, donnez-moi tout, donnez-moi un petit peu ou donnez-moi rien. Ça, c'est effectivement ce que je veux faire. Donc ça, quelque part, c'est pareil, entre le GPL et l'MIT, eh bien, voilà, il y a des licences qui sont différentes. Les règles de gouvernance, il faut donner confiance. Il faut donner confiance aux développeurs qui vont venir toquer la porte de la communauté. Donc, il faut que les règles de gouvernance soient très claires. Les règles de contribution, tout ça, c'est en général, eh bien, si on est dans un consortium ou dans une fondation, il faut bien sûr s'adapter à ça. Et puis enfin, dernier point, et pas des moindres, quand lancer la communauté ? Est-ce que quand j'ai fait un truc fonctionnel, vachement complet, etc. Et là, je vais dire, là, je vais vraiment les intéresser et ils vont être très contents d'avoir ça ? Ou est-ce que c'est au moment où j'ai simplement l'idée de faire ? Et j'ai fait un tout petit peu de choses ? Moi, je dirais, c'est au plus tôt. Parce que si vous apportez, vous êtes développeur, un truc tout fait, tout est fini, etc. Vous n'avez pas envie d'apprendre tout ce logiciel-là pour rentrer dedans et apporter des modifications. Par contre, si c'est un truc qui est vraiment ouvert, qui est, voilà, c'est pas fini, etc. Vous avez aussi l'impression de pouvoir, que vos modifications seront acceptées. Donc ça, c'est... Je ne sais pas si... Dernier point, ou avant-dernier, je ne sais plus où on en est. Bon, enfin bon, on l'aurait passé depuis longtemps. Sur les affaires propriétés intellectuelles, on en a parlé de là, je ne vais pas revenir longtemps. Simplement pour se dire, si j'ai un brevet, dans l'entreprise, c'est vrai, on essaie de faire des brevets, etc. Il faut se poser la question de la valeur. Quels sont les revenus que je vais tirer de mon brevet ? Est-ce que c'est plus intéressant d'avoir mon brevet et puis de le garder fermé, etc. Par rapport à aller vers une communauté qui, elle, va m'apporter toutes ses contributions sur le développement de l'usage, de la technologie, du standard, etc. Donc ça, c'est le premier point à se poser. Là, c'est possible d'arriver très vite à une conclusion en disant, de toute façon, mon brevet n'a jamais rapporté quoi que ce soit, donc ce n'est pas la peine et il vaut mieux que j'aille vers la communauté. Et puis après, vis-à-vis des brevets, on en a parlé des licences adéquates. Il y a des licences qui sont plus ou moins restrictives par rapport aux brevets. Par rapport, par exemple, à la licence impache, c'est clair que si on veut garder son brevet, il ne faut peut-être pas aller comme ça. Et puis, ce sont plus ou moins는, en findet nous, c'est clair. La licence impache, c'est clair. Et puis, ça fait très bien pour tous les personnes. C'estversiylien, c'est dire quoi ? Ben, Didier? par rapport, j'avais l'ex打 protection. pour voir ma để haya stability.